Hey ! Salut tout le monde ! Alors c'est reparti pour un tour Direction Zec Bois-Saint-Laurent Pour ceux qui me suivent vous savez que je fais une Zec par année pour le magazine Donc là je m'en vais à pêche C'est une super Zec la Zec Bois-Saint-Laurent Il y a beaucoup de lacs qui sont réservés pour la pêche à la mouche Puis j'ai parlé avec le directeur la semaine passée puis il m'a dit que les conditions de pêche étaient encore très bonnes Donc génial, je suis avec Ralph On va faire des randos aussi, au moins une par jour pour y faire un petit peu les panser du gaz parce que sinon dans le chaloup il ne sera pas du monde Puis après ça on va aller pêcher les lacs Il y a une rivière aussi, deux rivières même rivières à truites, en tout cas j'ai bien hâte ça devrait être pas mal tripas Par contre, c'est pas nécessairement aller pogner des truites puis des grosses truites qui me fait le plus triper, je dois avouer c'est vraiment de tester ma hot-back, mon char mon camion enfin dans la vraie vie, dans le vrai beau ça fait un petit bout que je l'ai j'ai fait beaucoup de modifications dessus alors je vais vous montrer ça en arrivant au chalet tantôt, tous les motifs que j'ai fait dessus puis après ça on va prendre le bois pour le vrai puis on va aller s'amuser puis on va les tester vraiment comme il faut ça fait que, on se revoit tantôt au chalet pour une espèce de tour de tous les modifs que j'ai fait sur la hot-back Alors chers amis, tels que premiers on va faire le tour de ma hot-back alors je vais vous montrer les modifications que j'ai fait pour aller dans le bois justement on va laisser faire les les modifs esthétiques de toute façon j'en ai pas fait des masses il y a les mags, c'est tout tout le reste c'est vraiment des modifs que j'ai fait pour aller dans le bois alors on va commencer avec l'intérieur Alors premier modif à l'intérieur j'ai posé un Cibi 40 canaux c'est de la compagnie Président c'est le modèle Bill c'est le plus petit 380 grammes il y a l'autosquatch dessus on peut mettre un micro dynamique électronique on peut changer les couleurs on a une prise de chargement pour le téléphone qui charge à 2.1 ampères on voit ici le petit micro donc pour ceux qui savent pas pourquoi on prend un Cibi c'est très facile je vous explique c'est que dans le bois surtout dans les aix ça coupe du bois puis ça charrie du bois mais vraiment beaucoup c'est un méchantant le principe est assez simple c'est que les camions de Billot ce qu'on appelle des chargés eux la route leur appartient donc ils prennent vraiment toute la place ils se pointent ils se promènent eux autres en plein milieu de la route puis ils s'en viennent avec leurs camions si on fait un face à face mon auto est toute écrépouillée alors qu'eux autres ils n'ont pas une égratignure alors le principe est simple on s'annonce à chaque kilomètre il faut savoir que toutes les routes forestières sont balisées soit au kilomètre ou soit aux deux kilomètres fait qu'on on s'annonce tout simplement comme ça on prend le micro pick up au 8 en montant pick up au 8 en montant puis on monte tranquillement puis à un moment donné on entend attention le pick up chargé au 12 en descendant on va se rencontrer bientôt ok 14 là tout le tasse puis là lui il arrive puis on y passe comme ça il n'y a pas d'accident il n'y a pas de ouaisi-oiseau on sait où on s'en va c'est une sécurité autre petite modif que j'ai fait à l'intérieur de mon camion c'est un miroir un rétroviseur avec une boussole alors j'avais ça sur mon etc puis je ne peux plus m'en passer naturellement moi je suis un vieux de la vieille je marche avec des bonnes vieilles cartes puis quand je me promène dans le bois je n'ai pas besoin de sortir de ma boussole je n'ai pas besoin de commencer à zigonner j'ai juste à regarder dans mon rétroviseur puis bingo je sais exactement dans quelle direction je m'en vais donc voilà pour l'intérieur en avant c'est les modifs que j'ai fait maintenant on va aller voir les modifs que j'ai fait en arrière donc derrière premièrement j'ai fait poser un bumper guard ici pour quand je charge puis je décharge pour ne pas scraper tout mon bumper à l'intérieur j'ai fait poser des tapis tous les tapis de protection pour éviter que si je fais un dégât que je renverse de quoi que ça ça se crape le tôt j'ai également fait poser les protecteurs sur les bancs ici derrière pour que quand je charge justement ça ne brisera pas l'auto en parlant de chargement j'en ai un gros site qui attend juste de la pêche fait que ça c'est pas mal ce que j'ai fait à l'intérieur naturellement en dessous des bancs ici on est ma boule j'ai des câbles à booster j'ai un mini compresseur j'ai tout le matériel que ça prend pour ici j'ai mes straps j'ai mes courroies pour m'attacher sur les barres sur le toit de l'auto j'ai même une batterie je m'en suis servi avec le Xteron une couple de fois pour m'auto booster ça fait la job parfaitement puis naturellement ici en dessous j'ai ma roue de secours puis j'ai tout ce que ça prend pour me démerter aussi chaînes de remorquage et j'ai des traction aids aussi parce que je me suis rendu compte que une hot-back c'est pas un quatre pattes cet hiver je me suis pris une fois une configuration assez exceptionnelle mais je me suis sorti d'un impasse avec des traction aids puis ça a fait le travail parfaitement puis ici j'ai tous les outils imaginables pour me sortir du pétrin aussi j'ai même des petits trucs comme ça ça c'est vraiment génial je vais vous montrer ceux qui ne connaissent pas ça c'est des petits trucs c'est le fun c'est pour monter sur le toit de la voiture donc mettons que je veux travailler sur le toit tout ce que j'ai à faire je mets ça ici comme ça puis voilà je me pose le pied là-dessus comme ça puis me voilà sur le toit puis je peux travailler sur le toit pour attacher mes affaires donc ça c'est vraiment génial ces petits trucs-là j'ai pris ça sur Amazon voilà pour l'intérieur de l'auto maintenant on va voir l'extérieur premièrement il y a mon hitch je lui ai fait poser un hitch naturellement avec une couette la couette est à l'intérieur on ne la voit pas maintenant en dessous on peut voir que mon différentiel est plété comme ça il n'y arrivera rien de dommageable en tout cas au différentiel on revient en avant alors j'ai un bumper guard au cas où quand je descends une côte je descends quand j'arrive puis je viens pour remonter c'est le bumper guard qui va prendre le choc et non pas le bumper parce que c'est en plastique sur une hardback j'ai une barre aussi une barre de 20 pouces d'ailes 8100 lumens c'est assez performant avec une température de couleur de 5006 donc c'est comme en plein jour c'est le fun parce que mes phares c'est pas mal jaune donc ça c'est pas pire le plaîtage comme on peut le voir en dessous donc tout plaîté comme il faut ça ne peut pas être mieux également pour mon CB j'ai la petite Little Wilson comme antenne de CB mon CB en passant c'est un CB mobile je le mets quand j'en ai besoin puis je l'enlève quand j'en ai pas besoin il se plug dans l'alume-cigare donc pas mal pratique j'ai parlé déjà des mags ah oui les garde-bouts les garde-bouts pour éviter que le gravier endommage de notre caisse donc on les met à l'avant et à l'arrière mes nouveaux tires que j'adore c'est mon garagiste qui m'a proposé moi je voulais avoir les KO2 de BF Goodrich il m'a conseillé ceux-là c'est les Pirelli Scorpion les Hall Terren c'est un beau compromis entre la route et puis le bois vraiment je les teste comme il faut cette semaine puis ils mordent bien dans la boue dans le sable dans le gravier tout est parfait puis sur la route douceur de roulement incroyable on dirait qu'on a des tailles ordinaires c'est vraiment un beau tread comme vous pouvez voir une belle gomme aussi puis le tread est sur le côté aussi pour le rendre encore plus résistant donc ça c'est un gros plus ces pneus-là donc voilà ça ressemble pas mal à ça les modifs que j'ai fait j'essaie de voir si j'oublie rien un petit complément d'information mineur c'est une blague c'est vraiment le plus important la modif la plus importante que j'ai faite sur la voiture puis j'ai complètement oublié de vous en parler dans ma première description naturellement je l'ai fait lifter de 2 pouces pour augmenter ma garde au sol alors comme vous pouvez voir ici c'est évident là que ça a monté de 2 pouces il faut savoir que la garde au sol de cette auto-là c'est 10 pouces et demi c'est phénoménal sur mon Xterra j'avais une garde au sol de 9 pouces puis la garde au sol standard avec un hot-back c'est 8 pouces et demi en la faisant monter de 2 pouces je suis rendu à 10 pouces et demi donc ma garde au sol est plus grande encore que ce que j'avais avec mon Xterra donc voilà c'est quand même assez important c'est pour ça que je passe partout justement elle a bien de la gueule je suis bien content il y a un vieil adage qui dit en randonnée hike you own hike ça veut dire qu'il y a pas juste une façon de faire mais vous pouvez être certain d'une chose c'est que vous ne me reprendrez plus avec un pick-up c'est sûr que si j'avais à traîner des lourdes charges ou à remorquer des lourdes charges la hot-back elle ferait pas la job c'est certain on la tuerait assez rapidement mais pour mon cas à moi c'est tout ce que ça me prend pour être heureux je montais je montais ici à Rimouski puis j'étais en moyenne à peu près à 9 9,2 litres au 100 km j'en croyais pas mes yeux puis je roulais à 120 là moi je me cruise à 120 pour pas me faire intercepter par les policiers donc ça passe tout le temps à 120 au Canada comme aux Etats-Unis puis je roulais à 9,2 en moyenne aux 100 km alors qu'avec mon Xterra j'étais pas loin du 16-17 vers la fin donc c'est pas le double mais presque le double et salut tout le monde l'heure de retour sur l'asphalte en chemin vers Montréal donc voilà mes appréciations concernant mon camion mon hot-back pendant ce baptême là dans une zèque alors je dois dire dans un premier temps que peut-être l'amener chez mon garagiste de monter sur le lift puis faire un petit estimé voir si... est-ce que ça a cogné une couple de fois puis que la cling, clac cling il est rush, ça va aller pas mal plus j'y pense, plus j'ai hâte de la rentrer au garage j'ai hâte de voir s'il y a un talon d'Achille à ce char là je peux pas croire j'ai rouler ça comme mon truck pareil comme mon truck pendant toute la semaine puis c'est que du positif que du positif premièrement le confort ça n'a rien à voir avec un camion c'est beaucoup plus confortable deuxièmement le plaisir de conduire le sens de gravité est bas c'est beaucoup plus sportif il faut déraper avec ça il fallait que je me tire la deux mains pour rouler à 100km à l'heure ça se fait pas dans les aigles je jouais pas si vite que ça mais vraiment c'était tentant c'était vraiment super puis finalement la consommation c'est le jour et la nuit d'habitude quand je fais une aigle vers le milieu de la semaine à peu près il faut que je sorte pour aller gazer là je suis sorti de la aigle je suis là même pas au corps je suis entre la moitié du corps malade c'est complètement malade j'ai eu que du plaisir rien de négatif à dire puis pour le reste pour la pêche bien j'ai été chanceux mais si j'en dirai pas plus vous girez mon article dans Sentier l'année prochaine d'ailleurs je retourne au mois d'août pour faire un peu de camping et puis je vais avoir peut-être un peu de pêche également il paraît qu'au mois d'août la réserve est très très haute les conditions redeviennent fantastiques donc je vais peut-être aller explorer une couple d'autres lacs puis il y a la petite chasse aussi que je vais aller faire au mois d'octob donc on s'en dit à bientôt pour savoir ce qui s'est passé vraiment en dessous du char on va aller voir ça au garage impressionnant c'est bon c'est bon il y a un autre Subaru dans ma cour c'est Selma bon ben allez on va aller le faire laver pareil c'est bon